Visual and Sound Alert, c'est la nouvelle extension Twitch développée par Owned, j'en ai déjà parlé, elle est incroyable. Cette extension va permettre des interactions poussées facilement avec votre communauté puisque les viewers vont pouvoir déclencher des animations visuelles ou des effets sonores sur votre stream en cliquant simplement sur un bouton dans l'extension, que ce soit gratuitement, en utilisant des beats ou même avec des points de chaîne. Bref, ça fait partie de ce que j'appelle des outils communautaires et qui permettent notamment de renforcer l'engagement des viewers. Parce que clairement, qui n'a pas envie d'envoyer un jumpscare quand le streamer est concentré sur un jeu ? Alors pour que toutes ces interactions soient répercutées sur votre live, il faudra tout simplement installer l'extension Visual and Sound Alerts sur votre chaîne Twitch et ajouter une source navigateur dans votre scène sur votre logiciel de streaming. Et qui dit source navigateur dit que c'est compatible avec OBS Studio, Streamlabs Desktop, Twitch Studio, Xpeet. Pour installer l'extension Direction ou le menu Extensions accessible via votre tableau de bord Twitch, on fait une recherche sur Owned, on ajoute l'extension et dans la foulée, on va pouvoir l'activer en tant que panneau. Comme ça, elle apparaîtra de suite dans votre bio avec vos autres panneaux. Et il ne restera plus qu'à la configurer. Et alors l'extension est gratuite d'utilisation pour le streamer. Je dis ça parce qu'une fois que l'extension est installée, sa configuration se fait sur le site Owned Pro. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement Owned Pro pour l'utiliser, c'est entièrement gratuit. Donc pour la configuration, on pourra ajouter des boutons à l'extension. Il suffit de les glisser, déposer sur l'interface et tout apparaîtra dans l'extension en temps réel. Même chose pour les récompenses en point de chaîne, pour déclencher des effets. On glisse, dépose et les récompenses seront automatiquement ajoutées à notre chaîne Twitch. Ensuite, on pourra évidemment paramétrer chaque effet sur Owned Pro via le menu Mes boutons avec la possibilité de régler quelques options dont le coût de l'effet. Vous pouvez le laisser gratuit ou définir un montant en bits pour que vos viewers puissent l'activer. C'est comme vous voulez. Pareil avec les récompenses en point de chaîne dont on pourra définir le montant, le volume, etc. Toute la configuration se fait en un seul et même endroit via Owned Pro. Et une fois qu'on a tout paramétré, il ne reste plus qu'à ajouter la fameuse source navigateur sur OBS. Donc ça, c'est vraiment le processus classique. On copie le lien de la source navigateur et on le colle dans une source navigateur sur OBS. La source alerte et son, c'est pour jouer les effets sonores uniquement, qui seront donc accompagnés d'une petite alerte indiquant le nom de la personne qui a déclenché l'effet. Et la source visuelle, c'est pour tous les gros effets visuels qui sont d'ailleurs aussi accompagnés de son. On veillera à bien régler les dimensions indiquées, donc 520 par 290 pour la première source, ou 1920 par 1080 pour la deuxième source avec les gros effets visuels et c'est fini. Mais il y a mieux. Il y a même carrément une application à télécharger pour faire apparaître les effets et jouer les sons directement sur votre écran. De quoi réveiller le sadisme de vos viewers qu'ils se feront une joie de vous balancer un petit jumpscare bien placé. En revanche, cette solution implique que vous utilisiez une source capture d'écran sur OBS. Or, c'est vrai que la plupart du temps, on a quand même plutôt tendance à conseiller les sources capture du jeu. Et cette application Owned n'est pas forcément compatible avec tous les jeux. Mais si vous avez un setup à deux PC pour le stream, ça sera parfait et je vous conseille vraiment d'utiliser cette option avec l'application Owned Desktop Overlay qui révèle vraiment tout le potentiel de cette nouvelle extension. Bref, en ce qui me concerne, j'ai installé l'extension sur ma chaîne Twitch avec quelques récompenses en point de chaîne et on a aussi des récompenses à récupérer en échange de bits. Et j'attends vraiment impatiemment les prochains streams pour que mes viewers puissent s'en donner à cœur joie. Si vous aussi vous trouvez cette extension plutôt cool, dites-le moi dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon stream.